... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de MediHoker, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la Seine égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par cette nouvelle concernant le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui a catégoriquement dénoncé les informations qui circulent selon lesquelles un appel téléphonique a eu lieu entre les chefs de la diplomatie de l'Egypte et des Etats-Unis portant sur des préparatifs pour enregistrer des listes de malades et d'étudiants qui désirent sortir du secteur de Gaza. Selon le porte-parole, ces informations sont dénuées de tout fondement et aucun préparatif en ce sens n'a eu lieu. Les forces de l'occupation israélienne ont pilonné ce matin la bande de Gaza à l'heure où son premier ministre Benyamin Netanyahou évoque la fin de la phase intense des combats avec le Hamas palestinien et où les craintes d'une nouvelle escalade avec le Hezbollah libanais vont croissant. Les détails dans ce commentaire signé Marou Arafah et Shehinez Ismail. Aux premières heures mardi, la défense civile palestinienne a fait état de 13 morts dont des frappes de l'occupation israélienne à Gazaville et des témoins de bombardements à Rafah près de l'Egypte où les forces de l'occupation israélienne a lancé une opération terrestre début mai. A Washington, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a souligné l'importance d'éviter une nouvelle escalade du conflit et de parvenir à une solution diplomatique qui permette aux familles de rentrer chez elles. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller. Depuis plus d'une semaine, les manifestations se multiplient pour exiger le retour des otages toujours détenus à Gaza et la tenue d'élections anticipées dans la foulée de la démission de deux teneurs du cabinet de guerre qui exigeaient du Premier ministre un plan concret pour l'après-guerre à Gaza. Un plan présenté fin mai par le président américain Joe Biden, proposé selon lui par Israël, prévoit un cessez-le-feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densement peuplées de Gaza de la libération de certains otages et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Lundi au Parlement, M. Netanyahou a assuré être attaché à la proposition israélienne que le président Biden a approuvée. Notre position n'a pas changé. Mais au-delà d'une éventuelle trêve de quelques semaines, les divergences semblent toujours poindre entre Israël et les Etats-Unis sur l'après-guerre à Gaza. Réunion avec la Chambre du Commerce et de l'Industrie française ainsi qu'une délégation de présidents et de responsables de plusieurs responsables de plusieurs grandes entreprises françaises opérant en Égypte dans les secteurs de télécommunications, des banques, de l'électricité et d'autres domaines. Les détails dans ce compte-rendu. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec la Chambre de Commerce et d'Industrie française ainsi qu'une délégation de présidents et de responsables de plusieurs grandes entreprises françaises opérant en Égypte dans les secteurs des télécommunications, des banques, de l'électricité, de l'énergie, de la construction, de l'externalisation, de l'aviation, des transports, de la santé, des médicaments, des vêtements et de la navigation. Au cours de la réunion, les projets réalisés par ces entreprises en Égypte, leurs plans futurs et leurs propositions pour développer leurs investissements en Égypte ont été examinés. La réunion s'est déroulée en présence de l'ingénieur Ahmad Samir, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le chef du gouvernement a entamé la réunion en soulignant l'importance des relations historiques et stratégiques entre l'Égypte et la France sur les plans politiques, économiques et culturels. Il a noté que le Caire et Paris bénéficient d'une longue histoire de relations distinguées, tant au niveau des dirigeants politiques que des peuples amis. Dr Madbouli a également salué les relations commerciales exceptionnelles entre l'Égypte et la France. Soulignons que le commerce bilatéral entre les deux pays nécessite des efforts conjoints pour augmenter le volume des échanges commerciaux à des niveaux plus élevés. En ce qui concerne les investissements français en Égypte, le Premier ministre a indiqué que la France est l'un des principaux pays investisseurs en Égypte dans divers secteurs, avec des investissements atteignant environ 7,2 milliards de dollars américains via 940 entreprises françaises opérant en Égypte dans les domaines des infrastructures, des banques, des assurances de l'énergie, des transports, des télécommunications, entre autres. Pour parler de ce sujet, on a en ligne le Dr Moustapha Tammem, qui est expert en économie. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Dr Moustapha Tammem. Donc, on parle de la coopération économique entre l'Égypte et la France et cette réunion qui a eu lieu entre le Premier ministre Moustapha Madbouli et une délégation de la Chambre du commerce et de l'industrie française. Alors, selon vous, quel est le volume de la coopération économique entre l'Égypte et la France et surtout dans le domaine du commerce et quels sont les secteurs concernés de cette coopération ? Certement, les relations économiques entre la France et l'Égypte sont très, très importants. et à remplir de l'enfant, on a eu de relations avec la France sur le domaine économique. Certainement, peut-être que les secteurs très importants sont les secteurs industriels et le secteur d'acquisition. parce que l'Égypte donne beaucoup de pouvoirs et beaucoup d'importance sur ces deux secteurs là. Et aussi, dans le domaine touristique, certainement, l'Égypte va avoir des programmes pour attraper les touristes français ici en Égypte. Donc, de l'autre côté aussi, cette coopération donne un message à la communauté européenne que l'Égypte est stable et peut attraper beaucoup des investisseurs dans beaucoup de domaines. Donc, quels sont les domaines de coopération ou d'échange commercial entre l'Égypte et la France ? Est-ce que vous avez des chiffres, donc, concernant le commerce ? Malheureusement, je n'ai pas des chiffres, mais moi, je pense que ce n'est pas seulement dans le domaine du commerce, comme je vous ai dit. Oui, l'Égypte donne beaucoup d'importance pour le domaine industriel et le domaine de l'acquisition. Et la France a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et certainement, cette expérience au futur pourrait être transférée à les pays africains. C'est-à-dire que l'Égypte joue un rôle très important entre les pays africains et peut-être le monde entier. Oui, bien sûr. Alors, Dr Moustapha Tammem, expert en économie, merci beaucoup et passez une excellente journée. On enchaîne donc avec cette nouvelle concernant le ministre des Finances, Mohamed Maït, qui a affirmé que les services de paiement en ligne avaient totalisé 2,5 trillions de livres dans les 11 premiers mois de l'exercice financier actuel contre 2,1 trillions de livres pendant la même période de l'an dernier. Le taux de croissance du versement en ligne des salaires des fonctionnaires est de 24% pour 299,4 milliards de livres égyptiennes contre 242,2 milliards de livres égyptiennes pendant la même période l'an dernier. Le ministre du Pétrole et des Ressources Minérales, Tariq Al Moula, a tenu une réunion d'envergure au Centre national de contrôle du gaz de la compagnie égyptienne du gaz naturel, GASCO, pour suivre le processus opérationnel à la lumière de la vague de chaleur que connaît le pays et qui a entraîné une augmentation significative de la consommation. Au cours de la réunion, les différents scénarios ont été examinés à la lumière de la canicule pour y faire face, selon un communiqué de presse du ministère. La zone économique du canal de Suez a réussi, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, à attirer d'énormes investissements dans le but de multiples secteurs, a mis les projets de carburant vert représentant une partie importante et figure parmi ses principales priorités pour mettre en oeuvre la vision 2030 de l'Egypte, en plus de sa dimension environnementale visant à passer progressivement à une économie verte et à réduire les émissions de carbone pour baisser l'impact croissant du changement climatique à l'échelle mondiale. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, l'ingénieur Al-Sayed Al-Khoussir, a affirmé que l'initiative présidentielle visant à planter 100 millions d'arbres lancés par le président Abdel Fattah el-Sisi s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Egypte pour faire face et s'adapter aux effets négatifs de changements climatiques, ainsi que pour résoudre les problèmes de désertification et contribuer à l'augmentation de la production locale de bois et à la réduction des importations. Al-Sayed Al-Khoussir a examiné un rapport sur les résultats obtenus au cours des premières et deuxièmes phases de l'initiative 100 millions d'arbres lancée par le président Sisi qui a couvert jusqu'à présent 13 gouvernorats. Bon voilà, c'était donc tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Restez sur RENAL TV pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h hors le cadre du Caire. Bonne suite de programmes sur RENAL TV internationale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501